Musique Elle s'est confirmée par la réalité, le principe de réalité de ce monde. Si je crée et qu'on ne me paye pas pour ce que je crée, un jour je ne pourrai plus créer, tout simplement. Ou alors, il faut qu'on me paye pour faire autre chose, qui n'aura rien à voir avec créer, et puis je pourrai créer sur le côté. J'ai fait ça pendant bien longtemps, pour tout vous avouer, j'ai fait ça jusqu'à mes 38 ans je crois, c'est ça. Donc j'ai fait des choses, j'ai eu des métiers, un métier des métiers pour être payée à le faire, ce qui était bien, parce que finalement quand on fait quelque chose et qu'on est rémunéré, c'est plutôt un cercle vertueux. Et puis parallèlement je crée sans me poser... Merci. 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 L'histoire de France, il paraît que c'est mon pays. C'est un de mes deux pays. Enfin, deux pays, je crois que j'ai tous les pays en moi. 1789, tiens, au hasard. La République divisée, je tombe là-dessus, page 384. Radicaux et socialistes contre la droite. Après 1890, la vie politique intérieure est dominée par l'activisme anarchiste, le développement de l'organisation ouvriguère, l'affaire Dreyfus et le problème religieux. Si je retourne en arrière, je vois Boulangisme, Jules Ferry, l'école de la République, la consolidation du régime, la République opportuniste, MacMahon, la Commune, Adolphe Thiers, les débuts de la Troisième République. Je retourne en arrière. La réflexion sociale, les gouvernements économiques et sociaux du début du siècle sont appréciés de façon divergente par leurs contemporains. La critique sociale, le christianisme social, les optimistes, d'accord ? Je retourne en arrière encore. Ça parle musique, sciences exactes, la peinture, la littérature, les âmes déchirées, le romantisme, le second empire, la montée de l'opposition, la famille impériale. Non, je retourne en arrière encore, ce qui m'intéressait. Ah, voilà, la révolution, les états généraux, l'assemblée constituante. La révolution française commence, en fait, en 1787. En août, le Parlement de Paris refuse d'enregistrer la décision royale de créer de nouveaux impôts pour tenter de combler le dramatique déficit budgétaire. Et il est éloigné à Troyes. Le roi lui rappelle en novembre pour lui imposer brutalement ses volontés, ce qui provoque même une protestation publique du cousin de Louis XVI, Philippe d'Orléans. Le fossé va alors se creuser entre d'un côté le roi et son entourage immédiat, la défendant les privilèges fiscaux et juridiques de la noblesse et du clergé. Et de l'autre, l'immense majorité du pays soutenant et dépassant même le plus souvent la fronde des papes parlementaires, préoccupés surtout de défendre leurs propres intérêts. Face à celle-ci, l'émonie de Brienne, qui a remplacé Calonne, l'année précédente, décide en mai 1788 la dissolution des parlements. La réaction est vive, comme à Rennes, à Pau et surtout à Grenoble, où le 17 juin a lieu, la journée des tuiles, sur laquelle la population montée sur les toits attaque les troupes royales, puis se tiennent en juillet les états de Dauphiné, à Vizil, bravant l'autorité du roi. Pour calmer les esprits, Louis XVI convoque les états généraux pour les mois de mai 1789. Mais le dur hiver 1788-1789 qui provoque des difficultés d'approvisionnement en vivres et en matière première fait monter brutalement le prix du pain et aggrave le chômage. Début 1789, des troubles ont lieu à Rennes et à Angers, puis des émeutes éclatent dans le midi Marseille-Aix-Toulon et à Paris l'insurrection du Faubourg-Saint-Antoine 28 avril se termine par une fusillade qui fait plusieurs centaines de morts. C'est dans ce contexte que non loin de là se rassemblent à Versailles les élus des trois ordres, noblesse, clergé et tiers état. La période qui s'ouvre avec les événements de 1789 et qui dure jusqu'à la chute de Napoléon Ier constitue une phase de transition entre ce qu'il est convenu d'appeler l'ancien régime tant sur le plan économique que politique et une ère nouvelle où s'affirment les structures capitalistes qui resteront encore timides durant plusieurs décennies.